Voici la correction du numéro 6, page 209. La feuille sur laquelle nous travaillons ici, je vous la mettrai en ligne, comme ça vous aurez les différentes étapes pour réaliser et réussir la construction de chaque parallélogramme. Contrairement aux exercices précédents, le schéma à main levée n'était pas donné, donc c'est par là qu'il fallait commencer et c'est obligatoire. Vous n'oubliez pas de mettre le codage quand on peut ici, on sait que les côtés opposés sont de même longueur. Je n'ai mis que le codage ici parce que pour les deux autres côtés, on ne connaît pas de longueur. Ensuite, d'après les informations que nous avons, on peut voir qu'il fallait commencer par une des deux longueurs données, 8 cm ou 5 cm, avant de faire l'angle. Première étape, on trace le segment de 5 cm, on trace l'angle de 29 degrés, et puis le deuxième côté de l'angle, vous voyez, c'est une demi-droite infinie. Pour l'instant, elle ne s'arrête pas. Dans un deuxième temps, vous allez mesurer les 8 cm afin de terminer la première moitié du parallélogramme. C'est ce triangle-là. Et puis enfin, pour terminer le parallélogramme, nous allons utiliser la deuxième propriété du parallélogramme qu'on a vu la dernière fois, à savoir, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces côtés opposés sont de même longueur. Donc on prend le compas, on mesure, on reporte, on en face, on mesure, ici, et on reporte en face. C'est terminé, il n'y a plus qu'à relier. Et à mettre le codage. Et voilà. On passe à la question 2. Voilà le schéma. Donc là, j'ai mis le codage partout. Ces deux côtés sont de même longueur, ces deux aussi. Dans un premier temps, on construit une première moitié du parallélogramme, c'est-à-dire ici, le triangle E, F, G, on connaissait les trois longueurs, donc pas de souci. Et puis après, il suffit de placer le dernier point, c'est-à-dire le point H, de la même manière que précédemment. On prend le compas, on mesure, et on reporte. On mesure, et on reporte. C'est terminé. C'est le point E, F, G, H. Et on met le codage. Le même que sur le schéma, évidemment. Et enfin, troisième question. On a un petit schéma à faire. On a mis le codage là aussi. Eh bien, première étape, même chose. On va construire une première moitié du parallélogramme. C'est un triangle, donc on est les trois longueurs, avec le compas, et la règle graduée, donc pas de souci. Et puis enfin, il va falloir placer le dernier point, qui se situera dans cette zone ici. Encore une fois, avec la même méthode. Donc, on mesure, et on reporte. On mesure, et on reporte. Et voilà. Alors, pour terminer ce parallélogramme, ou même chacun des deux parallélogrammes précédents, on aurait pu utiliser la règle l'équerre, comme on a vu lors du premier exercice de construction, mais cette méthode est quand même un peu plus rapide. Voilà donc pourquoi je l'ai utilisé. Là, c'est le point A, B, C, D. On ajoute le codage, et c'est terminé. À vous de jouer. Si j'arrive à terminer la vidéo. Voilà.